Hey yo les gens, c'est Constance62, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Glory, ça fait longtemps que vous l'attendez. Alors comme vous le savez, sur Nation Glory, récemment, il y a eu la petite mise à jour sur l'agriculture qui est sortie. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'élevage, parce que l'élevage c'est quelque chose relativement assez inconnu par rapport aux autres parties de l'agriculture. Donc j'ai décidé de commencer par ça de ce fait. Alors, l'élevage, on va commencer déjà par à quoi ça sert. Alors l'élevage, ça nous permet de récupérer des items supplémentaires, comme vous voyez ici. qui vont vous permettre dans d'autres crafts, en fait, à faire d'autres crafts, notamment des pains sur Nation Glory, en fait, qui sont liés à la mise à jour et à l'agriculture. Alors déjà dans un premier temps, en fait, il faut savoir une chose, c'est que vous allez pouvoir récupérer, grâce à vos animaux, du manuel à la tradition, tout simplement en français. C'est de la merde, quoi, littéralement. C'est du caca d'animaux. Je ne suis pas ce que je dis dans ce tuto Glory, incroyable. Et après, sinon aussi, quand vous arrivez à la fin du procédé d'élevage, vous allez récupérer du coup des chicken legs, donc tout simplement des ailes de poulet, des maturés de pork chop, donc du cochon, enfin, de la viande de cochon, on va dire, en âge d'être mangé, quoi, maturé. Et pareil aussi du maturé de bif entrecôte, donc là, de l'entrecôte. Donc voilà, ça, ça se récupère sur les poulets, les cochons et les mâches. Alors, effectivement, pour les élevages, en fait, c'est justement qu'il n'y a que ces trois animaux-là, en fait, qui sont disponibles à l'élevage, tout simplement. Donc on voit les trois ici, et surtout les trois avec le type d'alimentation qu'il faut leur donner. Donc, le poulet ici, on voit qu'il a plutôt diverses plantes, assez variées, du blé, du barley. J'ai laissé les noms en anglais, intentionnellement, parce que du blé dans Minecraft, tout le monde sait ce que c'est. Bon, généralement, vu que les gens, vous avez tendance à avoir le jeu en anglais sur Nation Glory, je les ai laissé en anglais, comme ça, c'est plus simple pour tout le monde. Et voilà, après, du coup, vous avez du barley, du hôte, du rye, du corn, du sunflower, voilà, sinon après, c'est quoi, si je ne dis pas de bêtises, avoine, je ne sais plus, le barley, je ne sais plus non plus, corn, c'est du maïs, c'est une fleur, c'est des tournois sympa, bon, voilà. Tout ce n'en reste, ça se trouve relativement, simplement, vous passez votre jour, donc les vivants-là. Là, ici, après, pour les cochons, vous avez du coup que ces trois plantes-là qui permettent de le nourrir, donc du barley, du hôte et du blé, et pour les vaches, par contre, c'est du barley, du soy bean et du corn. Voilà, donc ces animaux-là ne mangeront exactement que ces plantes-là, et pas d'autres, en fait. Alors, pour ce qui est de la mise en place de l'élevage, en fait, il n'y a rien de très compliqué. Ce qu'il faut foutre, tout simplement, déjà, ce sont des animaux, donc là, si j'ai décidé de mettre deux vaches, côte à côte, et après, du coup, il va vous falloir des cereal feeders, donc simplement des mangeoires, donc il faut en mettre deux, parce que chaque animaux, pour grandir dans l'élevage, a besoin de manger deux types de nourriture, les nourritures que je vous ai présentées juste avant, pour pouvoir grandir. Il leur faut également de l'eau, donc il vous faut un water dispenser, donc en français, je ne sais plus quand on appelle ça, un abreuvoir, voilà. Et voilà, donc vous les posez comme ça. Là, pour le moment, tant qu'il n'y a rien dedans, rien ne va se passer. Mais ce qui va se passer, du coup, tout simplement, c'est que vous pouvez prendre des seaux d'eau, et venir ici, faire clic droit sur la petite zone centrale, et vous voyez ici que les pourcentages qui sont juste là augmentent progressivement. Donc soit ça n'augmente pas le pourcentage, soit ça l'augmente de 1%. Donc vous voyez, j'ai mis cinq seaux d'eau, et j'ai augmenté de 3%. Autre méthode également pour apporter de l'eau dans un abreuvoir, vous prenez un petit tracteur avec, du coup, le tank à l'arrière, que vous avez au préalable chargé d'eau. Vous arrivez avec votre tracteur, hop, tranquillement, voilà. Et là, vous arrivez à proximité, et là, vous voyez qu'en haut à gauche, va y avoir... Ah bah, super, je ne suis pas... Je ne m'attendais pas vraiment à voir ça. On va aller rattacher la remorque au tracteur. Ah ouais, bon dieu. Bon, je le laisserai dans l'épisode. Là, du coup, vous faites clic droit, hop, je rattache. Voilà, donc là, vous avez un truc, liquid tank, là, juste en dessous, et là, vous allez voir, hop, ça va changer, décompromettre de l'eau, voilà. K to start, K, ah bah, presse, K to start, finish water. Et donc là, si j'appuie sur K, vous voyez que là, ça décharge de l'eau. Donc les pourcentages qu'il y a dans mon liquid tank sont transférés, tout simplement, dans mon abreuvoir, et c'est une méthode beaucoup plus rapide que les sodos, parce qu'il vous suffit juste de prendre votre tracteur, aller à proximité d'une source d'eau et pomper l'eau, tout simplement, et hop, la retransvaser dans l'abreuvoir. Et vous voyez même, du coup, qu'on va quasiment arriver à un abreuvoir plein, voilà, à 100% de l'abreuvoir, et il reste encore 38% d'eau dans mon tracteur. Bon, on va la regarder un peu à côté. Voilà, donc ça, c'est une méthode de remplissage beaucoup plus rapide. Ensuite, ici, on a du soybean et du corn. Donc vous voyez, ce sont deux aliments, comme je vous ai dit, soybean et corn, qui permettent de faire grandir les vaches. Donc on va les mettre, tout simplement, on va en prendre un, on va en mettre dans un premier récipient. Donc un stack, ça va vous mettre 10% d'une mangeoire. Et on va prendre le deuxième, on va faire kidroer encore une fois sur la mangeoire, et voilà. Et donc là, en fait, les machines, toutes les 1 minute, donc sur Nation Glory, ce sont des machines, ce sont des choses-là, les mangeoires, vont chercher, en fait, toutes les 1 minute, s'il y a des animaux dans l'environ, dans les environs, et vont les nourrir. Et en fait, quand ils vont, du coup, faire le nourris, quand ça va leur donner à manger, ça va faire baisser un peu la quantité de maïs et de soybean qu'il y a là, et ça va faire un peu baisser la quantité d'eau. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe, du coup, en se faisant ça ? Donc là, vous allez voir, dès que ça va arriver, ça va faire augmenter de 5% en fait, l'élevage de l'animal, jusqu'à temps d'arriver à 100%. Donc je vous montrerai ensuite comment avoir les loot, etc. lorsque ça arrive à 100%. Et voilà. Donc là, on va juste attendre deux petites secondes. Si c'est trop long, je vous fais un petit cut. Et voilà. Et donc là, vous avez vu, du coup, les petites vaches se sont mises d'un coup à avoir des cœurs. Donc ça, ça veut dire qu'elles sont rentrées dans le processus d'élevage. Et vous voyez que la petite barre au-dessus a changé. Donc vous voyez différentes informations, notamment leur cœur, parce qu'évidemment, elles ont toujours une barre de vie. Donc là, c'est à 10. Les plantes qu'elles mangent, et surtout, le petit pourcentage d'élevage dans lequel elles sont. Alors, il faut savoir une chose. Si vos vaches n'ont plus accès à manger, ou si elles n'ont plus accès à l'eau, elles vont commencer à perdre, non pas leur barre d'élevage, mais à perdre, tout simplement, leur vie. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, pour la petite expérience, pour vous montrer, c'est que je vais casser la source d'alimentation en eau. Et en fait, on va attendre, pareil, je vais encore vous refaire un petit accéléré, comme je vous ai fait, pour vous montrer, tout simplement, que les vaches vont perdre de la vie. Ok, donc là, comme vous l'avez vu, du coup, la vie des vaches, elle est passée de 10 cœurs à 8 cœurs. Voilà, on va perdre 2 cœurs en 2 cœurs à chaque fois. Donc, bien faire attention, j'ai tout cassé, là, du coup, j'ai écassé les mangeoires, écassé l'eau, pour bien vous montrer qu'effectivement, dès qu'il leur manque, quoi que ce soit, hop, ça y est, elles perdent de la vie. Ok, alors maintenant, on va passer, du coup, à la phase de collecte des ressources. J'ai pris avec moi, parce que je dois vous adorer que je n'ai jamais fait le test, 2 épées, donc une épée ici, qui est looting, et une épée ici, qui n'a pas looting du tout. Alors ici, on a 2 vaches, du coup, qui sont arrivées à 100% de leur croissance. Donc, comment on le voit, en fait ? On a levé la petite barre ici, du coup, tout simplement, qui est arrivée à 100%. Alors, on va tuer la première vache ici, avec, enfin, sans looting. Hop, donc là, on a récupéré un maturé de bif entrecôtes, et là, si on la tue avec looting, on récupère également un maturé de bif entrecôtes. Donc, on ne s'en a aucune importance, vous voyez, en direct, du coup, il n'y a aucune importance au niveau du looting, parce que j'avais un looting 10. L'autre ressource que je vous avais précisé, le manure, en fait, selon, il spawne au sol, comme vous le voyez ici. Il vous suffit juste de faire clic gauche, voilà, et vous récoltez un manure à chaque fois que vous en ramassez un. Ok, donc maintenant, je vais vous parler un peu des limites, du coup, des mangeoires et des abreuvoirs. Donc, vous voyez les 2 qu'on avait là, au niveau de notre petit parc, qui était juste ici, il n'y a qu'une petite vache, et bien, tout simplement, ils n'ont pas impacté la vache qui était pourtant juste ici. Donc, vous voyez ici, on a à peu près une distance de... à peu près un chunk, à peu près. Voilà, c'est suffisant pour que cela n'impacte pas, du coup, ces limos d'or. Donc, il faut que vous les mettiez vraiment proche de vos différents élevages. Après, autre truc, comme vous voyez, c'est une limite de mobs. Alors, je n'ai pas encore réussi à l'atteinte, mais il faut savoir que, du coup, vos mangeoires et abreuvoirs ont une limite de mobs, tout simplement, qui peuvent nourrir en simultané. Là, pour le coup, vous voyez, il y a 5 rangées, et dans la chaque fois, je vais poser 5 cochons. Gros, tout ça avait 25 cochons, et en fait, tous les cochons sont nourris. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, du coup, ça consomme, bien sûr, ce qu'il faut en conséquence. Ça consomme beaucoup plus. Je perds quasiment... Là, ici, j'ai perdu 4% et ici, 1%, parce que ça ne se prend pas forcément de la même manière. Et voilà. Et donc là, tous ces 25 cochons sont en élevage. Il faut bien faire gaffe à du coup bien les nourrir, etc., à bien mettre ce qu'ils font en conséquence. Mais voilà, vous pouvez monter jusqu'à 25 très facilement. Ça marche encore. Voilà. Et voilà, c'est tout pour l'explication. Sur les légers élevages, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué à retenir la manière dont on installe et dont on nourrit les animaux, quelle nourriture il faut leur donner, qu'est-ce que ça nous rapporte, et les limites des différents machins. Il n'y avait rien de plus compliqué de tout ça. Sur ce, moi, je vous laisse sur ces explications. Si vous avez encore quelques questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Mettez un like, commentez si vous avez bien aimé, si ça fait réagir. Et voilà. Sur ce, ciao les gens !